Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Grunt Confinement. Nous serons toujours confinés ici dans la colocation de Grunt et le week-end on prend l'antenne sur les coups de 15h. On a un très 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 joli programme aujourd'hui mais d'abord évidemment une pensée pour tout le personnel soignant et tous les gens qui sont exposés. On commence toujours cette émission de la même manière. Il faut le répéter à chaque fois. Une très belle émission je le disais parce qu'on va parler de plein de choses et on va voyager en fait aujourd'hui complètement. On va parler notamment avec Mathieu Rocher et avec Cody Kim d'une formidable série qui est sortie sur Arte qui s'appelle Lost in Traplanta où ils partent à la recherche de Outcast en plusieurs épisodes. On va donc parler de rap d'Atlanta avec eux. Et puis autre partie du voyage, on est très heureux de recevoir dans cette émission un musicien brillant, un DJ brillant qui a fondé un collectif dont on adore les fêtes et auxquelles on se rend à chaque fois dès qu'elles ont lieu à Paris, la Moonshine. Donc on va pouvoir parler un petit peu de la Moonshine et un petit peu de la musique de Pierre Wenders en direct depuis Montréal dans quelques instants. Moi j'appelle Pierre Wenders. Ce qu'on fait c'est qu'on fait un petit extrait d'un freestyle avec notamment un passage assez mythique de Hormaz Hormaz quand il était au tout 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 début de sa carrière. Et puis moi j'appelle Pierre et on se retrouve juste après ça. Hormaz. Ouais j'espère que c'est le bon sang. Hormaz donc un extrait d'un de ses couplets dans un des freestyles tourné par Grunt. Et comme je le disais dans le début de cette émission, on voyage. On s'est connecté directement du côté de Montréal où on a pu du coup avec le déclage horaire réveillé d'une certaine manière un très grand musicien qu'on aime beaucoup et un DJ comme je le disais ainsi qu'un organisateur de soirée. On est avec Pierre Wenders. Comment est-ce que tu as la forme ? Ça va et toi ? Bah écoute ça va très bien. Comment ça se passe la vie à Montréal ? Tiens on prend un petit peu des nouvelles de la ville quand même. Oh bah ça se passe. Écoute on est en mode confinement et plus tout le monde sauf les services essentiels. Et comme tu vois... Tu sais vivre. C'est vrai que je t'impose du coup parce que là le décalage horaire il y a quand même 6h donc toi chez toi il est quoi ? Il est 9h du mat' un truc comme ça ? Il est 9h du matin mais j'ai l'habitude de me réveiller quand même assez tôt. Donc je suis souvent debout entre 7h et 8h le matin. D'accord. C'est parfait d'avoir une compagnie en ce beau dimanche. Et alors ce qui est drôle c'est que dans cette période de confinement vous êtes toujours hyper actif. Toi et ton collectif la Moonshine on va en parler. Moi j'ai notamment vu passer une incroyable Boiler Room où vous avez quand même réussi à faire une Boiler Room confinée c'est ça ? Oui. Boiler nous a contacté pour justement faire cette série de streaming from isolation et pour venir un peu en aide à la communauté et durant le streaming live les gens qui regardaient pouvaient faire des temps au fond pour la nourriture pour aider les gens durant cette période de Covid. Chant mais parce qu'en effet donc la raison pour laquelle Boiler Room vous invite c'est parce que vous avez monté un collectif, vous êtes plusieurs à avoir monté un collectif qui s'appelle la Moonshine. Pour revenir très rapidement pour les gens qui le découvrent c'est une organisme, ouais évidemment toujours en train de RPZ. Qui est donc une teuf incroyable qui existe maintenant depuis quelques années. D'abord à Montréal une teuf qui était d'abord dans des endroits complètement sauvages. On est vraiment dans la plus pure culture des raves qui avait lieu à chaque fois le week-end de la pleine lune à Montréal. C'est bien ça l'histoire totale de Moonshine. Donc c'est ça ouais ça se passe tous les samedis après la pleine lune donc c'est un événement mensuel et on se rassemble là dans des lieux souvent assez secrets. Généralement secret en fait et l'adresse est communiquée par SMS donc SMS pour location pour ceux qui savent donc les gens ils envoient un message texte à un numéro quelconque et le jour ils reçoivent l'adresse du lieu de l'événement que le jour de l'événement qui est donc le samedi après la pleine nuit. Et là on annonce rien avant la semaine même deux jours avant on annonce que ça va se passer quoi. Et du coup il se passe quelque chose de fantastique dans ces fêtes c'est qu'il y a un sentiment de liberté de ouf il y a un sentiment de happy few et puis il y a aussi une certaine érudition musicale parce que vous êtes des fins digueurs. Vous savez repérer quand même tous les gens qui font les meilleurs dj7 et que vous arrivez à inviter maintenant de manière presque internationale et il y a quand même vraiment une culture centrale autour de la moonshine c'est la fameuse culture de l'enjaille. On est là vraiment pour aller chercher l'enjaillement et vraiment la promesse est là et puis c'est toujours au rendez-vous quoi c'est-à-dire que n'importe quelle teuf de la moonshine il y a une enjaille totale et absolue. C'est la règle, c'est la règle victime comme lui-même le prophète, l'élu, le messie, tout que ça gagne nous a appris il faut s'enjailler comme il le faut. Il faut s'enjailler mais il ne faut pas oublier de travailler, il ne faut pas oublier le travaillement donc il faut d'abord travailler comme il faut et pour mieux apprécier l'enjaillement c'est après ce beau travail que tu as fait et quand on se retrouve à la moonshine c'est justement pour bénéficier du fruit de notre labeur. Parce que le travaillement en effet il est très important notamment parce que vous avez des lignes de vêtements, vous sortez aussi maintenant des compilations de la moonshine qui s'appellent les compilations SMS for location où là aussi il y a quand même un vrai cray-digging, vous allez vraiment demander des morceaux exclusifs à beaucoup de gens et qui sont parmi les DJs les plus importants et les plus innovants de la scène mondiale en fait. Le but principal c'est vraiment d'essayer de briser des barrières en fait, de montrer qu'en fait ce qu'on fait, oui bien qu'on a commencé à Montréal c'est un message plus large qu'on essaie de passer, le message d'enjaillement il ne se limite pas qu'aux montréalais ni aux africains ni aux européens ni aux asiatiques mais c'est un message mondial et nous à la base la musique qu'on aime tourne autour de la rumba de la rumba congolaise, du nidongolo, du coupé des galets, de l'afro house, toutes ces belles choses-là, toutes ces musiques africaines qui ont influencé, beaucoup de choses qui influencent encore la musique populaire qu'on écoute aujourd'hui et c'est important pour nous de montrer que bien que la musique populaire est influencée par ces gens-là, les gens peuvent danser aussi sur vraiment là où ces sonorités, les vrais sons d'origine peuvent encore faire danser les gens et on peut se retrouver dans un lieu quelconque de gens de partout du monde, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas mais on se retrouve sur la piste danse et c'est là qu'on partage cette joie-là et je m'amuse à dire souvent que l'amour ne dort jamais sur le dance floor donc c'est là où il y a beaucoup d'amour et c'est là où on devrait se retrouver tout le temps pour repenser à la vie et puis refocuser sur les bonnes choses Beaucoup d'amour, il y en a aussi dans la musique quand tu en composes, je propose qu'on écoute un petit extrait justement parce qu'il y a ce versant de la Munchan et il y a ce versant de Pierre Coenders qui est aussi musicien, on écoute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc un extrait des compositions et de la musique que fait Pierre Coenders parce qu'on vient de parler de ton versant DJ, ton versant organisateur mais cette curiosité que tu appliques à la musique en disant on va prouver aux gens sur le dance floor qu'on peut les faire danser, j'ai l'impression que c'est la même curiosité que tu as dans ta manière de composer c'est-à-dire c'est très moderne parce que c'est de la musique de son temps mais qui rend hommage et qui respecte aussi un héritage musical où on sent qu'il y a beaucoup d'érudition d'ailleurs il y a beaucoup de musique qui a été écoutée et qui rend hommage aussi à cette musique-là En fait la beauté d'une vie c'est de connaître son histoire, de savoir d'où on vient et de rendre hommage à ses ancêtres et je pense que je ne le fais pas assez Ah ouais ? J'ai toujours l'impression que je ne le fais pas assez D'accord Donc c'est pour ça que je trouve important de toujours glisser des petits messages subtils dans ma musique, dans la façon que je fais ma musique, dans la façon que je crée parce que j'ai envie que les gens découvrent, sachent vraiment qui je suis, qu'est-ce qui fait Pierre Coenders, qu'est-ce qui a fait que je fais la musique que je fais et entre autres c'est la musique que j'ai écoutée, c'est ce que j'ai écouté quand j'étais tout petit, ce que ma mère jouait pendant que je jouais donc tout ça m'a bercé, la musique que ma grand-mère écoutait, la musique sur laquelle ma grand-mère dansait donc tout ça m'a bercé et pour moi c'était important de trouver une place pour ça dans ma musique et ça a ouvert aussi ma curiosité, je suis déjà de nature une personne très curieuse donc j'aime découvrir la musique des autres et si ça me plaît, j'hésite pas à sauter dessus et puis à en faire ma sauce ou à y rajouter quelques épices mais j'essaye d'imaginer du coup l'adolescent Pierre Coenders ou même le Pierre Coenders aujourd'hui j'ai l'impression que c'est des heures et des heures d'écoute de musique en fait, tu fais que ça de ta vie quoi mais plus maintenant ça a changé maintenant que la musique fait partie de ma vie vraiment pleinement parce que je travaille, je fais ça j'ai l'impression que j'écoute beaucoup moins la musique, j'en découvre beaucoup moins mais à chaque fois c'est toujours un plaisir, surtout là en ce moment qu'on est en confinement c'est le moment parfait pour découvrir la musique et de redécouvrir aussi les sons parce que c'est dans des moments comme ça qu'on se rappelle de beaux souvenirs et puis qu'on réécoute des trucs qu'on avait oubliés ça tourne bien, je propose qu'on fasse un truc, c'est qu'on part un petit peu dans une sorte de selecta de Pierre Coenders parce que quand on a la chance de pouvoir parler avec toi, il faut évidemment te demander de sélectionner des disques sinon on passe forcément à côté de quelque chose alors t'as sélectionné des trucs pour nous et on commence avec un premier extrait c'est parti J'ai vu que l'on a fait choper. J'ai vu que l'on a fait choper. J'ai vu que l'on a fait choper. C'est parti. J'ai vu que l'on a fait choper. J'ai vu que l'on a fait dans la Boido Room. des banlieues des villes de l'Afrique du Sud qui est à ce côté un peu church qui vient avec le piano qui est joué sur ces beats-là qui jonglent entre la deep house avec des percussions incroyables et la bassline qui fait juste vibrer tout ce que tu as envie de faire vibrer en toi c'est la musique qui s'écoute bien à la maison en confinement et qui se danse aussi très bien il y a toutes sortes de danses je vous invite vraiment à découvrir ça c'est incroyable d'ailleurs il y a un documentaire sur Youtube qui est disponible que vous pouvez regarder si vous voulez en savoir plus sur cette scène-là cette musique-là de Amapiano le documentaire s'appelle S-H-A-Y-A Amapiano Documentary vous pouvez trouver ça facilement je vous invite à le regarder je vous invite à à vous joindre à cette vie à cette vibe Amapiano c'est un lifestyle on écoute on écoute donc on écoute donc le professeur Kwenders qui nous fait un petit peu sa leçon pour qu'on rattrape le retard et on écoute donc un deuxième extrait Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio c'est Pesson ou Pesson je ne sais pas comment dire Tika Valoba qui veut dire laisse les parler c'est un artiste que j'ai découvert vraiment au début de cette année c'est Young Jesus un de mes collègues le crew de la moonshine shout out comme vous le voulez shout out en lui évidemment qui m'a fait découvrir Pesson et c'est cette nouvelle saveur de la musique congolaise lui il est de Bumbashi on sait que Kinshasa est l'épicentre de la musique congolaise mais souvent on oublie les autres villes où il y a des jeunes très talentueux qui font de la musique incroyable et personne ne m'étonne dans cette dans cette R&B que j'appelle R&B congolaise Roomba and Blues ah yes donc ce mélange de Roomba congolaise avec cette saveur R&B qu'on peut écouter un peu aujourd'hui partout dans la musique actuelle et j'avais envie de vous faire découvrir ça et de plus en plus ah bah ça on met tout de côté là t'inquiète pas on met ça directement dans nos favoris sur internet j'aime bien parce que quand tu parles de musique c'est toujours de la poésie donc j'ai encore envie de t'écouter donc on continue à découvrir les disques avec Kirk Wenders balance la source frérie y'a trop d'ennemis y'a trop de jalousie y'a même trop de vente de division trop de maladie la vie est devenue lotérie tout le monde est en parenthèse manquement est trop y'a danger partout y'a des mines partout avant c'était les cocorico qui nous réveillaient maintenant ce sont les coups de fusil pleure est grave soyons prudents en même temps et mieux la confiance n'exprime pas la prudence sois prudent sois prudent prudent car c'est mieux dernière sélection dernière petite sélection musicale alors comment est-ce que tu nous as fait continuer à voyager la pierre bah cette fois-ci on va à bidjan pour t'y voir on va se couper décaler donc c'est la nuit c'est la joie mais cette chanson je voulais encore Young Jesus Young Jesus c'est aussi c'est mon gourou secret des fois c'est lui qui balance des sons pour faire en joie donc Young Jesus pour envoyer ça dans le match le gourou prudentia une chanson qui va parfaitement avec les temps actuels appelle à la prudence donc il faut rester à la maison et prudentia ça va être soit c'est une chanson d'enjaillement donc si vous voulez vous enjailler en confinement danser du coup et décaler mais vous sentir bien parce que vous respectez les règlements gouvernementaux et tout ça bah prudentia c'est la chanson parfaite pour danser dans son sang exactement ce qu'il faut bah c'est parfait merci pour cette sélection de musique on a donc pu faire le tour et se ravitailler en bon disque grâce à toi en quelques minutes tu voulais aussi nous parler très rapidement d'un petit bouquin je crois de lecture aussi pour profiter du confinement bah c'est un livre qui importe à moi de Los Angeles qui était en visite à Montréal qui m'a laissé c'est ce livre là All About Love et comme tu me connais j'aime beaucoup parler d'amour c'est un mode de vie c'est un mode de vie chez toi je pense qu'on parle jamais assez d'amour et il y a une définition une définition de l'amour dans ce livre que j'ai trouvé vraiment génial que j'aimerais vous lire vite fait bah évidemment c'est en anglais je vais lire en anglais ça dit love is the will to extend one's self for the purpose of nurturing one's own or another spiritual growth ce qui veut dire un peu c'est l'amour c'est de savoir c'est de réaliser que c'est important de nourrir le développement spirituel de l'autre autant qu'on veut développer le développement spirituel de soi-même et je trouvais que cette définition là de l'amour n'était pas faite pour les temps actuels on est des êtres humains souvent on aime ça ne pas respecter les règles et je pense que ce moment-ci c'est vraiment important pour nous tous de respecter les règles d'essayer du mieux qu'on peut de rester à la maison parce que c'est important si on veut survivre si on veut voir enfin atteindre cette lumière là qui est au bout du tunnel c'est en respectant ces règles là et donc c'est important qu'on reste à la maison c'est important de respecter ce qui est dit et j'espère qu'ensemble vite toujours avec cet amour là qui nous mène on va s'en sortir so restez chez vous enjaillez vous à la maison écoutez de la bonne musique découvrez de la bonne musique parce qu'on en aura toujours et on n'arrête pas de crier je crée j'ai des petits secrets qui vont se dévoiler bientôt j'espère que vous en êtes ah bah évidemment vous enjaillez avec moi évidemment ça tu sais quand on a besoin d'enjaille on sait que c'est toi vers toi qu'il faut se tourner donc t'inquiète pas on sera en rendez-vous c'était un plaisir Pierre de t'avoir merci beaucoup de t'être levé pour nous on pense évidemment à tout Montréal et embrasse toute l'équipe de la Moonshine tu sais tout l'amour qu'on leur porte et puis à très bientôt et j'ai hâte que tu puisses revenir nous faire danser ici à Paris donc on a hâte de vous revoir et on vous accueillera à bras ouverts après tout ce confinement justement merci beaucoup Pierre c'était un plaisir à très bientôt ça marche salut et on écoute ça dès que ça sort ciao merci beaucoup voilà donc en direct avec Pierre Poenders directement depuis Montréal et maintenant on va aller parler un petit peu d'Atlanta mais auparavant on se fait quand même une petite pause musique parce qu'on aime bien vous jouer les disques qu'on aime on va donc écouter Bonne Porquerie tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes toujours en direct dans le confinement et je suis extrêmement heureux de pouvoir recevoir deux personnes en parallèle en split screen comme on dit dans ces termes un peu horribles du jargon de l'émission à l'ère de Skype on va pouvoir parler avec deux personnes qui ont collaboré sur un projet qu'on a énormément aimé dans les équipes de Grunt qui s'appelle Lost Intraplanta qui est une espèce de série dont il est compliqué exactement de la qualifier mais on se dit que le plus simple c'était du coup d'en parler avec les gens qui ont créé cette série et qui ont joué dans cette série on a donc la chance d'être avec Mathieu Rocher et avec Cody Kim comment est-ce que ça va les gars ? ça va, ça va et toi ? bah écoutez ça va très bien ça va très bien parce que vous êtes des bons camarades de confinement dans la mesure où on a revu cette série et que ça nous a fait du bien et du coup on s'est dit que c'était indispensable vraiment le terme est indispensable qu'on en parle un petit peu avec vous juste une première question sur cette série de Lost Intraplanta sur laquelle vous avez travaillé tous les deux ça remonte à quand cette idée et votre rencontre justement de travailler à deux là-dessus ? Mathieu à toi l'idée je ne sais pas si tu te rappelles il y a eu un sketch de K&P où ils se moquaient d'Outcast où ils faisaient une histoire comme ça où tu comprenais qu'ils n'avaient jamais à se remettre ensemble et du coup je m'étais dit ah mais c'est vrai qu'il faut faire un truc sur je voulais faire un truc sur Atlanta et je cherchais un peu l'idée et je me suis dit mais en fait d'Outcast ils ne vont jamais se remettre ensemble donc il faut justement essayer de faire ça et du coup j'ai fait des castings et j'ai cherché j'ai cherché Larry pendant plus d'un an et puis à un moment donné j'ai vu le grand cactus j'ai vu Cody à la télé qui faisait le roux qui faisait les agences aux Vandames et je ne te mens pas dans le jour même la meuf elle me dit ouais ça te dirait d'aller en vacances à Bruxelles en Belgique je dis oui 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 du coup elle n'a pas eu de venir sa phrase et puis du coup c'était réglé et puis après j'ai voulu voir Cody d'accord donc ça c'est marrant c'est comme ça que vous rencontrez mais pour revenir un petit peu sur ton travail du coup on lance un extrait de Lost in Traplanta pour que les gens comprennent bien de quoi on parle Hey what's up I'm Rap God the deputy guard in charge of all things hip hop and this right here is Larry the guy supposed to bring the funk back in it how by finding Outcast Atlanta's legendary combo and hip hop greatest duo sorry sir I'm looking for Outcast yeah ok see two days ago Larry got dumped and the only way to get his girl back is to put Outcast back on track she made that pretty clear for him on a pu voir un petit extrait du coup de Lost in Traplanta cette série dont on parle pour revenir donc au delà de cette genèse entre vous où vous vous êtes rencontrés pour faire là dessus il y a une histoire autour d'Atlanta qui est donc vraiment devenue une des capitales du rap actuel d'une certaine manière mais qui remonte un petit peu à un peu plus loin pour vous notamment dans votre une passion peut-être d'ailleurs commune que vous avez pour le hip hop de manière générale mais que vous êtes des enfin notamment toi Mathieu t'es un grand fan de rap mais ça date depuis longtemps c'est à dire que toi t'es tombé dans le rap de New York le rap East Coast le vrai boom bap en gros du Bronx du Queens de Long Island et de New York au sens large en premier ouais ouais en premier mais je crois j'avais 11 ans je suis tombé dans le truc de Public Enemy tout ça mais après dès qu'il y a eu Death Row Snoop tout ça j'ai jamais été trop dans des chapelles et pareil quand j'ai vu Aroca se débarquer j'ai compris que ça faisait complètement d'ailleurs ça m'intéressait aussi donc j'ai 15-16 ans j'ai fait bien brancher sur je ne peux pas dire à Santa mais sur Aroca c'est vraiment après j'ai été DJ à cette époque là et voilà après moi mon travail ça a été DJ sur une émission de radio et ensuite j'ai créé un magazine avec un poil qui s'appelle Gasface et du coup j'ai jamais travaillé dans autre chose en fait que le rap d'accord mais cet amour pour le rap il t'a amené notamment à créer et à réaliser des documentaires il y en a un qui s'appelle New York Minute l'autre qui s'appelle Elle Train ce que je propose qu'on fasse c'est que pour que ce soit aussi très clair pour les gens avant qu'on en parle c'est qu'on se regarde aussi un petit extrait comme ça on se regarde un extrait et on parle de ces essais je parle d'essais carrément de ces travaux que tu avais fait justement sur encore une fois cette culture hip-hop que tu avais filmé avant rap c'est ce que c'était c'était c'est ce que c'était c'est qu'il y a un wild juvenile Nous venions à rouler des bikes, des voitures, nous venions à tous les côtés chaque nuit. Nous faisions tout ce que nous pouvons faire. C'est sûr. Tout ce que vous voyez dans New York, vous ne pouvez pas voir dans le monde. Mais vous pouvez voir ici. Je peux vous dire tout ce que vous voulez voir et je peux vous envoyer quelque chose. C'est tout ici, believe me. Les gens sont loués, les gens font des choses et tout se passe dans New York. C'est pourquoi... Voilà, donc il y a L Train et New York Minute qui sont vraiment déjà des travaux que tu avais faits, des documentaires qui racontaient, à votre manière déjà, une certaine approche du rap de New York notamment. Comment ça t'est venu cette envie de partir comme ça ? J'ai envie d'employer l'expression bille en tête filmée de cette... Je ne sais pas, je me suis lancé filmé justement ces docu. Comment ça s'est passé la réalisation de ces films ? En fait, ça date de l'époque du magazine Yeah Space où on partait faire des interviews là-bas. On allait beaucoup à New York parce que c'était la ville qui nous passionnait le plus. Et du coup, en fait, il y a eu l'opportunité que c'était fait. Il y a quelqu'un chez Arte qui lisait le magazine et qui nous a invités à réfléchir à un concept de série. Ça donnait New York Minute, ouais. Ça a été la passerelle pour nous. En fait, on faisait déjà la même chose mais à l'écrit. Ok. Du coup, on a été invités à faire ça. Pour moi, on était déjà des fans de cinéma et tout. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été... Non, c'était super excitant. C'était l'opportunité d'une vie un peu, quoi. Ouais, mais donc tu as appris complètement sur le tas. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la première fois de ta vie que tu tenais une caméra ou tu avais déjà expérimenté un peu avant ? Non, non, c'était la première fois, ouais. Ok. Là, je ne savais même pas faire le point. Il y a un peu d'injection qui m'a montré comment faire le point en zoomant. Mais je pense que c'est de là que vient justement... C'est de là que vient le naturel, justement, qu'on retrouve dans ces films. Et ce que je trouve absolument incroyable avec Lost Intraplantar, et c'est là où on va parler tous les deux, c'est que vous avez masterisé le game dans cette série d'un espèce de naturel, faux naturel. Et je pense que là, pour le coup, la rencontre avec Cody est capitale, parce que je pense que tu étais la personne pour réussir justement à incarner cette espèce de perso un peu bancale, et ce truc hallucinant quand tu te retrouves face aux artistes. Pourquoi il y a eu cet angle donné, un peu de magie, poésie bizarre, qui s'est donné avec Lost Intraplantar et notamment avec ce personnage que tu as dû t'inventer toi-même, Cody, lorsque tu te retrouvais face quand même à des monstres sacrés en plus du rap d'Atlanta, quoi ? Mais écoute, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à Mathieu Rocher, parce qu'il avait une idée très précise du personnage qu'il voulait. Alors c'était au début difficile à faire comprendre parce qu'il dit, c'est pas vraiment une série, t'es pas vraiment un personnage, en même temps t'es un personnage parce que ce qu'on va dire quand on va rencontrer les gens, c'est que tu t'appelles vraiment Larry, et à aucun moment on va leur dire que tu t'appelles Cody, même après avoir, tu sais, on a fini de tourner, voilà, on peut se retrouver à boire un verre avec eux, mais pour eux, dans leur tête, je suis Larry. Il y a des mecs, ils me followent sur Instagram, et ils voient bien qu'il est marqué Cody, et ils continuent à rappeler Larry et tout, donc c'est un truc complètement dingue. Et ce qui était difficile, c'était justement cette espèce de jeu schizofrène entre interviewer et comédien. Bien sûr. Il fallait à la fois que j'obtienne des infos, des vraies infos pour le spectateur, et en même temps il fallait que je continue à jouer ce personnage qui est décalé, qui ne connaît rien, qui apprend au fur et à mesure à découvrir la trappe et l'univers dans lequel tout ça s'est créé. Donc c'est vraiment un truc assez particulier à jouer, c'était super jouissif, mais c'était difficile au début, donc on a vraiment pas mal bossé. On revenait le soir à chaque fois, on se refaisait le débrief en disant n'oublie pas que tu dois rappeler ça, 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 on me comprenait des notes à chaque fois. Et puis il faut dire aussi que dans cette aventure, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. C'est-à-dire qu'Atlanta, c'est une ville du sud, et il y a un truc qui est particulier dans le sud des États-Unis, c'est l'hospitalité du sud. Et donc on m'a fait des rencontres, un petit peu par hasard aussi, où on rencontrait des mecs qui nous rencardaient sur d'autres. Et donc tout s'est construit un petit peu comme ça, et au-delà de la trame qui était bien écrite, il y a eu des petites surprises, parfois des mauvaises. Ouais, tu m'étonnes, parce que ce qui est ouf, c'est que quand on voit la série, on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de forme de bienveillance des gens qui se retrouvent quand même avec ce perso où tu te dis genre t'es un peu toujours dans l'esquive, où tu sais pas trop comment est-ce qu'on doit t'appréhender à mon avis. Et en même temps, il se passe des scènes absolument incroyables, où tout d'un coup, tu deviens leur srab, quoi. Et que les mecs, ils sont là, ils sont complètement prêts à t'aider dans ta démarche complètement loufoque. Et ça, c'est assez étonnant, parce que ça donne à voir quand même des aspects du rap qui sont pas souvent mis en image, en fait. Et ça, c'est assez ouf. C'est vrai que c'est complètement dingue. Par exemple, je pense à une anecdote avec Débra, la papesse du game depuis des années, qui, au début, était très fermée. On était chez elle, grande maison. On est accueillis par, je sais pas, sa nièce ou quelque chose. Et on déplace des meubles, et tu vois... Genre, limite, elle est pas loin de partir, tu vois, dans... C'est chez elle, ouais. Elle est partie chez elle. Donc, voilà, vous déplacez rien. C'est évanouir, je me rappelle. Oh my God ! Elle nous a pas pris... C'est pas la diplomatie. Et à la fin de l'interview, c'était devenu vraiment... C'était la famille, quoi. Elle a appelé devant nous, je sais pas combien de personnes en disant... Il faut que vous appelez Faiz... Faiz... Faiz Evans ! Waouh ! Elle a appelé... Elle a appelé... Regarde, j'ai des mecs ici, de France, qui font un documentaire extra. Après, elle a dit... Il faut appeler Germaine Dupré ! Ok ! Incroyable ! Elle a dit... On regardait tout le monde, quoi. Mais vous deviez... Lex Plucker, elle nous a appelé qui ? Le mec des Beastie Boys. Elle l'a appelé... C'était genre... Et du coup... C'était super... C'était super chelou. Et en plus, c'était vraiment un créateur, parce que Larry est resté en personnage de Larry, du coup. Et il était en face de la meuf qui avait découvert Gucci Game et signé Nicki Minaj. Et du coup, elle lui dit... Mais du coup, dis-moi ton numéro ! Et Larry, il fait... C'est Larry... Oh là là ! Mais ouais, mais ça... Vous avez poussé le vis ! Vous avez poussé le vis tellement loin, quoi ! Mais surtout que toi, tu... Toi, Cody, tu devais complètement... Tu devais complètement genre avoir la tête qui vrillait, parce que c'est... Toi, tu viens évidemment aussi du... T'es comédien, tu viens de l'univers du stand-up, etc. Quand tu cites, par exemple, Jermaine Dupri, ou des trucs, tu dis genre... C'est tellement proche de l'univers que je fantasme en tant que kid qui aime ça, que ça, tu devais être fou, quoi ! Clairement, moi, j'avais envie de lui dire... Attends, attends, mais prends-moi... Enfin, je veux dire, moi, je signe avec toi, quoi ! Je suis comédien, en fait ! En vrai, en vrai, je suis comédien ! L'autre, il m'a dit de rester en mode Larry, mais en vrai, je suis comédien ! Je propose du coup, pour comprendre ton univers aussi, Cody, à quel point, du coup, tu devais briller à ce moment-là, on va se regarder un petit extrait, parce que tu l'avais dit, il faut qu'on diffuse un extrait de quelqu'un qui a une influence pour toi, c'est notamment Dave Chappelle, donc... On se met un petit extrait, ça fait toujours du bien de se taper avec un petit peu Dave Chappelle, donc Dave Chappelle, et puis comme ça, on en parle avec toi juste après ! Je suis sérieux. Il y a un moment, un moment, un moment où racisme a été sauvé ma vie, je suis en un plane. Je suis venant d'aujourd'hui, je suis venant de l'Overseuse, et je ne sais pas comment il y a un homme a un film sur le train, mais il s'est quitté, et il s'est dit, « On s'est dit, les gens, on s'est tenu de taille ! On s'est senti à la face ! » Je commence à l'être froid, parce que c'était chineuse, je me suis dit, Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il se parle comme ça ? Il s'agit et crie. Je me suis le seul ami sur le plane. Je me suis le seul ami. Je me suis le seul ami. Il y avait un autre black dude. Il était de Nigeria. Je me suis dit. Il était en face de moi. Il n'a pas dit deux mots. Il m'a juste dit. Il m'a dit. Il ne fallait pas parler. Je me suis dit. Je me suis dit. Dave Chappelle, à l'instant, parmi les extraits dont vous aviez envie qu'on parle, est-ce que, typiquement, quand tu te retrouves confronté dans ce perso un peu schizophrène que tu ne sais plus exactement si tu es le perso de toi-même dans ta série, si tu es toi-même en train de réaliser que tu es sur les traces et en train de rencontrer des gens qui sont forcément plus ou moins des idoles ou des personnalités absolument hallucinantes, est-ce que tu avais peut-être des souvenirs de Dave Chappelle dans la tête ? Tu avais l'impression de vivre ça comme un gamin, comme un kid, un truc un peu rêvé, quoi. Oui, vraiment comme un gamin. Et puis, on a rencontré des stand-up comédiennes aussi, tu vois. Notamment un qui m'a proposé de venir jouer un petit set dans un comédiclub. Bon, finalement, on ne l'a pas fait parce que je ne sais plus pour quelles raisons. Oui, tu es fermé. C'est trop tard. Non, non, je pense évidemment à tous ces mecs qui m'ont fait rêver. On a quand même côtoyé les studios, les plus grands studios dans lesquels ont été produits des tubes énormes et on était là avec les mecs. On était devenus... On avait les clés, quoi. On pouvait venir comme ça, tranquillement. Stan Coney à studio, c'était juste dingue. Donc, c'est une expérience énorme. Et en tant que comédien, tu veux, c'est comme si j'avais tourné à Hollywood. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Attends, je vais dire un truc. On a rencontré une meuf, un truc qui s'appelle le bonfire. Le bonfire, c'est une... Comment tu pourrais décrire ça, le bonfire ? Un feu de Saint-Jean ? Un bûcher, quoi. On a rencontré... Oui, non, mais l'événement, c'est-à-dire... Ah, l'événement ! En fait, c'est une soirée qu'il y a eu tous les dimanches. Parce qu'ils font la teuf tous les jours à Atlanta. C'est la ville de la teuf avant la ville du rap. C'est devenu la ville du rap parce que c'est la ville de la teuf, en fait. Ok. Et du coup, il y a 2 000 personnes qui, tous les dimanche soir, brûlent des chaises et des millions et des énormes troncs. Ils font un énorme queue. Ils font une espèce de messe noire de la trappe. Et il y a plein de groupes qui viennent jouer et tout. Et là, Cody, ouais, il y avait une meuf qui... D'ailleurs, on la voit dans la série, elle joue un petit peu à la côté de Cody. Elle fait des brûles de tête. Et elle bossait sur la série Atlanta, donc de... D'Atlanta. 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 Elle m'a dit, ouais, si tu restes encore un mois, on peut peut-être avoir une édition. Tu vois, le genre de truc... Mais c'est où ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi ? Et ça, c'est la réalité d'Atlanta. C'est-à-dire que c'est elle qui nous expliquait ça, et on a pu le découvrir. C'est que tout le monde est assez solidaire, quoi. Et tu peux effectivement, facilement te retrouver dans un studio avec un mec qui enregistre. Et tu te rends compte que le mec, c'est une grosse rosta, quoi. Ouais. Mais ce qui est assez ouf, c'est que du coup, déjà, juste avec les anecdotes que vous accumulez, on essaie d'imaginer comment est-ce qu'on avait réussi à terminer ce tournage. Mais surtout, on a envie de... Moi, j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que du coup, vous avez des rêves d'en refaire une peut-être ailleurs ? Là, du coup, tu parlais par exemple de l'influence Mathieu qui avait eu genre toute la scène West Coast aussi. Est-ce que par exemple, peut-être une saison genre du côté de Los Angeles, des choses comme ça, c'est quelque chose auquel vous pensez ? Ouais, en fait, ouais, c'est carrément... C'est que... En fait, comme ça a bien marché, et du coup, les gens arrêtaient pas de direr saison 2, saison 2 et tout ça, mais du coup, faire une autre ville, ouais. Et du coup, il y a toujours un truc que j'ai rêvé d'entendre, c'était Dittor, c'était à Fandré, et pendant 15 ans, il a teasé l'album. Et du coup, on se dit, ça pourrait être rigolo, qu'en fait, Larry, on le retrouve 2-3 ans plus tard, il est à LA, il fait complètement autre chose, enfin, tu vois, son explication, en fait. C'est la meilleure idée. Quand tu l'as rencontré à Atlanta, tu sais même pas pourquoi il est là, tu sais pas ce qu'il faut en tant que rencontré à Atlanta, c'est jamais dit, en fait. C'est toute une backstory que tu connais pas. Et là, en fait, il le retrouve à LA, en fait, et en gros, il a un pote qui est... Genre... Ça peut être ça l'idée, tu vois ? Genre, il a un pote qui est malade, il est super malade, et en fait, son... son souhait, c'est de... d'écouter Dittor de notre André, en fait. Incroyable. Du coup, Larry part à la recherche de l'album, part à la recherche de Dre, et du coup, ça lui fait une mission encore une fois pour... Tu vois ? Mais il faut... C'est un peu comme l'inspecteur Clouseau dans les films de la Panthènes Rose, c'est... C'est un but énorme, et un mec pas tout à fait équipé pour... Il faut absolument... Il faut absolument faire ça, c'est mon rêve, là, j'ai vraiment envie de... J'ai envie de... J'ai envie que tu fasses subir à Kim le fait de redevenir Larry, ça, c'est une évidence, il faut absolument que ça se passe, et si sur les traces de Detox, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant du son, parce que c'est vrai qu'on parle évidemment de toute l'histoire de la musique de LA, et le background de rap important, mais il y a aussi toute une nouvelle scène extrêmement prolifique, extrêmement intelligente, notamment la scène autour de Top Dog, et d'ailleurs, tu nous as choisi un extrait, Mathieu, qu'on va écouter, qui est un extrait d'un rappeur, mais qui sait aussi chanter un peu comme tous les rappeurs nouvelle génération, qui s'appelle Sœur. On écoute un petit extrait pour comprendre à quel point le son de LA continue à vivre de ouf. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Donc, un extrait de Sœur pour imaginer, et maintenant, c'est officiellement mon rêve, donc pour imaginer vous voir redéambuler et avoir encore plus d'anecdotes de tournage du côté de Los Angeles, s'il vous plaît, faites-le. Voilà, c'est une demande. Je vous supplie de le faire. J'en ai très... J'en ai très... ... Dans ce récit aussi, dans cette manière dont vous avez parlé de musique, c'est drôle toi, parce que, pour le coup, Cody, tu nous as parlé aussi de New Jack Swing. Tu as dit, ouais, autant mettre un petit peu de groove et de sourire sur la tête de tout le monde. C'est vrai que c'est quand même un des meilleurs remèdes au monde, le New Jack Swing, donc pourquoi pas en parler. Et en fait, évidemment, je me dis que derrière ce genre de morceaux, si vous parlez de ce genre de morceaux, notamment de Bobby Brown, c'est forcément qu'une fois encore, vous avez une anecdote absolument incroyable à nous raconter. Il est de quel côté ? Il est là, oui, de l'autre côté. Il est là. Vous n'y arrivez pas. En même temps, tu interviewes, et puis tu donnes des consignes de sécurité pour savoir comment... T'as vu ça ? Ouais, c'est les gestes barrières. Les gestes barrières en permanence. Et nous, on n'a pas de gel. On craint qu'on n'a pas de gel. Par contre, pour en revenir au truc, New Jack Swing, c'est un peu ma génération aussi. J'ai grandi avec ça. C'est un truc énorme qui a vu naître plein de talents et je pense qu'il a aussi démocratisé un petit peu le R&B et le hip-hop et qu'il est venu la porter dans les foyers. Tu peux le faire en Philippe, madame ? S'il te plaît. Parce qu'il faut savoir que... Mathieu, c'est le phénomène du hip-hop. Mais moi, j'aimais de Philippe Manœuvre. C'est parti. Je vais vous le faire. Parce qu'il faut dire que New Jack Swing, c'est en fait, je dirais un courant musical qui a complètement perturbé l'industrie, avec des mecs comme Bobby Brown qui appartenaient au départ le studio Stamconia dans lequel Outcast a réalisé un nombre de ses tubes. Bobby Brown qui avait un garde du corps qui s'appelait... Comment déjà, Mathieu ? Tu me rappelles ? C'était Shook Knight, une histoire cent mille votes. Shook Knight, le mec qui a fondé The Pro après avec Doctor Night. Le mec qui a vendu vanilla, il se prend les pieds et tout. C'est du métal. Il n'y a aucune photo qui existe de ça ? Parce que je pense que, d'un côté, le smile absolument incroyable de Bobby Brown et se retrouver avec Huge l'armoire à côté, ça va vraiment être ouf, quoi. Ouais. Ouais. On se faisait des spots, on se faisait le restaurant préféré de Bobby Brown et de Whitney. On allait manger des fruits de mer dans un restaurant super moche à côté de l'aéroport, mais c'est là où ils allaient bouffer et tout. C'était des bons moments. Quelle vie, quoi. Quelle vie incroyable que vous avez. Bah écoutez, vraiment, c'est simple. Vous faites ce que je rêve de faire dans ma vie. Donc je peux juste vous féliciter encore une fois pour Lost Intra Planta qui est donc disponible en replay. Bref, il faut absolument aller voir cette série. Sur Arte, je le dis à tous les gens qui nous regardent parce que c'est vraiment un moment... Vous pouvez pas faire un meilleur confinement qu'avec cette série. Donc bravo à vous deux pour votre travail et j'espère voir une suite du coup. Je demande aux gens de produire une suite, s'il vous plaît. Et bravo pour tout ça. Félicitations. Et du coup, je propose qu'on se quitte avec un petit titre de Bobby Brown. Ça me paraît circonstant, c'est nécessaire. Merci beaucoup les amis. Force à vous, bravo. Faites attention à vous et c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. A bientôt. Ciao. Merci beaucoup. On écoute donc Bobby Brown tout de suite pour terminer cette entreprise. C'est parti. Et bah voilà, Atlanta, Montréal. On s'est bien baladés aujourd'hui, une fois encore dans Grand Confinement. Demain, on revient à l'horaire habituel, à 13h. C'est le repris, c'est la semaine. On sera toujours là. On est là, on est confinés, on a une caméra. On fera des émissions. On va avoir des jolies invités toute la semaine prochaine. On se retrouve dès demain. Merci à tous de nous suivre. A très bientôt. Salaud. Salut. Salut. Salut !